Coucou et bienvenue dans un nouveau vlogmas, on approche tranquillement de la fin de ce calendrier de l'avance sous forme de vlog. Je ne sais même plus lequel je filme là actuellement mais le numéro 21 ou 22. Je prends le vlog un peu tard, il est bientôt 11h et en fait ce matin j'ai rattrapé du retard sur des trucs un peu administratifs, des envois de statistiques suite à des collaborations avec des marques. Je vous l'avais peut-être déjà dit mais du coup quand je travaille avec des marques, les marques sont en droit de recevoir derrière les statistiques de la publication. Donc voilà le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de fois le contenu a été vu etc. Donc je me suis occupée de ça ce matin et j'ai fait également le montage de mon épisode de podcast qui sortira demain au moment où je filme. Qui sera donc déjà en ligne au moment où vous verrez cette vidéo. C'est un épisode avec une infirmière libérale qui travaille de nuit, donc un cabinet libéral de nuit. C'est quelque chose qui est encore rare en France et c'était un épisode passionnant avec Hélène qui a, je ne sais plus exactement quel âge, elle a 52 ans, quelque chose comme ça. Donc en plus c'est quelqu'un qui a beaucoup de recul et beaucoup d'expérience donc c'était un épisode passionnant à enregistrer. Et j'espère qu'il vous plaira. Habituellement je ne suis pas autant en flux tendu, c'est à dire que c'est très rare que je monte l'épisode la veille pour le lendemain mais avec les vlogs, voilà. Je n'ai pas réussi à prendre beaucoup plus d'avance que ça et je savais que ce matin j'aurais le temps puisque j'avais normalement un cours de California Bar qui était prévu à 9h ce matin. Et ma prof est malade donc l'un dans l'autre ça m'a presque arrangé parce que j'étais un peu à la bourre. J'aurais fait ça sinon cet après-midi mon montage mais du coup ça me permet de faire les choses de façon un peu plus paisible. Oui donc je ne vous ai pas dit je filme lundi 12 décembre, on a passé un très très bon week-end, on a fait un peu de shopping de Noël. Cette année pour se faire des cadeaux, Quentin et moi et vice versa, c'est un peu compliqué, il n'a pas besoin de grand chose. Moi je n'ai pas besoin de grand chose non plus donc je viens de lui commander son cadeau sur internet parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais en magasin avec lui ce week-end. Je sais qu'il regarde mes vlogs donc Quentin je ne te dirai pas ce que j'ai commandé mais j'espère que ça lui plaira. On a appris aussi des bonnes nouvelles ce week-end, des choses de dont je ne peux pas parler parce que ça ne me regarde pas moi mais voilà il y a des beaux projets qui arrivent donc c'est très cool. Un week-end à nouveau placé sous le signe de la nourriture d'hiver puisqu'on a mangé une raclette. On était en ville aussi hier dimanche donc on a mangé une petite crêpe dans ma crêperie préférée qui s'appelle le Tanoué. Si vous me suivez sur Instagram vous avez déjà vu passer tout ça. Pour le menu de ce midi je vais vous montrer une recette alors à nouveau avec de gros guillemets parce que je ne sais pas si je peux appeler ça une recette mais quelque chose en tout cas que je cuisine souvent. Qui est un plat très réconfortant qui plaît à toute la famille donc je vous montre ça tout de suite. Je ne sais pas si je vais lancer les cuissons maintenant parce que je pars bientôt chercher Inès à l'école. On mange toutes les deux ce midi mais je vais vous montrer en tout cas en quoi consiste la recette. Bon on est sur un bug total avec mon hébergeur de podcast. Je n'arrive pas à programmer mon épisode pour demain. Il me marque une erreur est survenue donc j'aimerais bien que ça s'arrange. Pour l'hébergement de mon podcast je suis chez Ocha. Il y a un autre concurrent qui s'appelle Acast dont j'entends beaucoup de bien. J'hésite à faire une transition vers Acast. Mais d'un point de vue technique ça va être pénible. Je vais perdre les statistiques de mes audiences jusque là et je ne sais pas si j'ai vraiment le courage de faire cette transition. Mais je suis de moins en moins contente d'Ocha. Les prix montent pour un service qui est toujours plus limité. Donc je ne suis pas hyper hyper contente. Je vous montre du coup la préparation que je vais faire mais une fois qu'Inès sera là donc je vous montre maintenant. La recette du jour, je me prends pour Maïté. Les personnes nées après les années 2000 n'auront pas la référence. Mais la recette du jour c'est du poulet à la crème avec des champignons et des spätzle. J'espère qu'on... spätzle ? Je ne sais pas comment on prononce. Ce sont des pâtes d'origine alsacienne qui sont délicieuses. Ça existe au rayon frais. C'est très bon aussi au rayon frais. Là j'ai pris en version sèche. Ça demande quand même 18 minutes de cuisson. Comment je vais faire ? Bon bah écoutez on mangera un petit peu plus tard que d'habitude. Donc ça on les fait cuire comme des pâtes traditionnelles. À côté du poulet qu'on détaille en petits dés. Alors du coup de la taille que vous voulez. Qu'on fait revenir dans une sauteuse avec du beurre. Moi je couvre. Je le fais un peu saisir et après je couvre avec un couvercle. Pour pas que le poulet se dessèche justement. Pour qu'il reste bien moelleux. À côté, à part, on coupe des petits champignons de Paris en lamelles. Alors pareil, fines comme vous le souhaitez. Dans du beurre. Ça va rendre pas mal d'eau. Donc on égoutte bien. Une fois que le poulet et les champignons sont cuits. On mélange les deux et on rajoute un petit pot de crème. Je ne sais pas si je vais mettre le pot entier. Je vais voir combien j'ai de poulet au total. J'ai 720 grammes. Donc peut-être qu'un pot ça fera beaucoup. On sale, on poivre. On met un peu d'ail, de l'ail semoule. Moi j'aime bien. Et on peut mettre aussi une petite herbe. Je ne le fais jamais. Quelle herbe on peut mettre ? Du persil, je ne suis pas certaine. En fait, vous faites bien ce que vous voulez. Et les pâtes vont bien absorber la sauce. C'est un plat qui est très bon et qui se réchauffe extrêmement bien. C'est quelque chose que j'ai mangé pendant des années au boulot. Quand j'étais infirmière. Ça se réchauffe super bien. Voilà, c'est une des recettes. Mais à nouveau, j'ai un peu honte d'appeler ça recette. Mais que je fais très régulièrement. Et je trouve que c'est très très bon. La table est mise. Et je vous montre les cuissons en cours de route. Donc le poulet que j'ai fait saisir. Qui maintenant est sur 4. Pour juste être maintenu au chaud. Puis cuire un peu à coeur. Les champignons. Donc vous voyez la barquette. Ce qui reste une fois que ça a réduit. Et les chepelles qui sont en train de cuire. J'ai tout salé, épicé bien comme il faut. Il me restera à rajouter la crème. Inès est revenue de l'école avec une mandarine avec des clous de girofle. Et ça m'a propulsé 30 ans d'arrière. Parce que je ne sais pas vous. Mais moi aussi je veux ramener ça de l'école. Et je vous fais un petit bonus. Chat endormi. Qui est tellement mignon. Avec ses petites patounes. En plein dans le rayon du soleil. Tiens, va moi chachou. Je ne vous ai pas dit. Mais cet après-midi j'ai enregistré un épisode de podcast. C'était mon dernier enregistrement. Avant les vacances. Donc j'ai tous mes épisodes jusqu'à fin janvier. Même début février 2023. Donc je suis bien en avance. Et je voulais vous montrer deux petits trucs. Tout d'abord une idée shopping. Si vous avez des cadeaux de Noël à faire à quelqu'un. Et que vous nous savez. Pas du tout coller au frère. C'est un peu le cas avec la grand-mère de Quentin. On ne sait jamais trop quoi lui offrir. Et en fait on s'approvisionne souvent dans une boutique bien particulière. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et cette boutique c'est la Comtesse du Barry. C'est une chaîne. Il y a des magasins dans à peu près toute la France. Ils font de l'épicerie haut de gamme. Mais il y a plein de choses avec des prix très corrects. En fait vous avez des coffrets tout prêts. Ou des coffrets à composer. Donc là je ne sais plus. C'est Quentin qui a tout choisi. Je ne sais plus exactement ce qu'il a pris. Mais vous avez des demi-bouteilles de vin. La grand-mère de Quentin vit seule. Donc c'est bien pour elle. Il y a des petites terrines. Des pleins individuels. Des soufflets. Enfin il y a pas mal de choses. Et voilà. Ça fait toujours plaisir. Enfin moi j'aimerais beaucoup aussi qu'on m'offre des trucs de la Comtesse du Barry. Alors que je n'ai pas du tout le même âge que la grand-mère de Quentin. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Quand vous êtes un peu à court d'idées cadeaux pour quelqu'un qui a déjà tout. Et je suis allée chercher Inès à l'école. Les chaussures ne sont pas encore rangées. Et j'ai récupéré un colis. C'était le calendrier de l'avant. J'ai récupéré un colis dans ma boîte à lettres de chez Typologie. Vous savez que j'adore cette marque. Je vais garder les petits boudins là en carton. Pour mes Neroli Box. Ils ont toujours des packagings 100% carton. Donc ça c'est très chouette. Ils m'ont envoyé la crème hydratante visage à 9 ingrédients. Je vous en avais beaucoup parlé. C'est un produit qui a fait partie de mon best-of beauté de 2019-2020. Je ne sais pas. Très 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 bonne crème visage de jour. Enfin ou de nuit. Mais moi j'ai utilisé le jour principalement. Très bonne base de maquillage. Vraiment je suis très contente de pouvoir la réutiliser. Et j'ai reçu je crois de leurs nouveautés. Le concentré illuminateur vitamine C 5%. Donc des petites gouttes lumière. Vous voyez c'est un côté un peu champagne, un peu doré. Ça a l'air très gentil qu'on mélange soit à sa crème de jour. Soit à mettre sur des petits points de lumière sur le visage. Donc très chouette. Et l'huile à lèvres que j'ai reçue dans la teinte rouge rubis. Alors ça je suis assez curieuse de tester aussi. Je crois que j'ai vu quelqu'un en parler sur TikTok. Ça avait l'air sympa. J'aime beaucoup cette marque qui a de très belles compositions. Et j'ai beaucoup de coups de cœur dans la marque. Notamment la crème hydratante. Leurs shampoings sont très chouettes. Le démaquillant pour les yeux. L'huile démaquillante, l'eau micellaire. Ils ont vraiment de très très bons produits pour des prix très corrects au vu des compositions. Et c'est une fin de vlog. Et il faut que je fasse tout le lit. J'ai fait le draus, les alèses, les tais d'oreillers. Et je n'ai pas fait la couette. J'attendais que Quentin rentre du travail. Parce que je trouve ça très pénible à faire. Même si j'ai entendu parler d'une invention dans une vidéo de Squeezie récemment. Un gars qui a gagné d'ailleurs le concours Lépine. Qui a inventé des sortes de crochets. Vous pouvez mettre par-dessus votre porte. Votre porte de chambre. Et vous clipsez votre couette comme ça pour dérouler à la hausse de couette. Donc il faut peut-être que je songe à investir dans quelque chose de ce style-là. Mais clairement si je peux m'épargner la tâche seule, je le fais. Inès a obtenu un nouveau record. Puisque je l'ai couché à 19h10 ce soir. Parce que je la trouve complètement épuisée. Comme à peu près n'importe quel enfant de maternelle à l'approche des vacances scolaires. Le rythme est assez soutenu. Entre le sport, les activités extrascolaires et ce qui se passe à l'école. Et puis l'hiver. Clairement qui n'aide pas. Donc à 19h12 je pense qu'elle dormait. Donc ça va lui faire du bien de se faire un tour du cadran. Et plus s'y affiniter jusqu'à demain matin. Moi je vais aller faire ma petite routine de soins du soir. Je vous invite à participer à la Neyrolybox du jour. Je vous renote toutes les conditions de participation sous la vidéo comme d'habitude. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Donc vous allez. Merci. C'est parti.